... Thomas Rodriguez, mort du jeune footballeur de 18 ans, dans son sommeil. Le club de tour a confirmé la triste nouvelle via un communiqué. Le football français a été embeuillé. Quelques jours après la disparition de l'Italien David Astori à l'âge de 31 ans, le Tour FC pleure à son tour, la disparition précoce de l'un de ses joueurs. Âgé seulement de 18 ans, Thomas Rodriguez est décédé dans son sommeil dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 mars 2018. Le jeune sportif, pensionnaire du centre de formation, avait déjà joué plusieurs fois en équipe préserve du Tour FC. C'est avec une extrême douleur que le club de Ligue 2 a publié un communiqué officiel sur son site. Et ses réseaux sociaux dans l'après-midi du vendredi 9 mars. Le Tour FC est néantif à ce brame, qui plonge le club dans une immense tristesse. Formé au FC Plateau, 65, dans la commune pyrénéenne de la Nomeuzen, Thomas a fait ses premiers pas de footballeur en 2007, dans la catégorie 9. Il restera dans son club formateur pendant cinq saisons, obtenant notamment le trophée de meilleur joueur des Hautes-Pyrénées à l'issue de l'exercice 2011-2012, est-il rappelé. Thomas était arrivé en Touraine à l'aube de la saison 2016-2017 pour intégrer l'effectif des U19 nationaux, et y poursuivre sa progression au plus haut niveau au poste de milieu de terrain. Ses qualités footballistiques, son entrain et sa motivation, faisaient de lui un joueur promis un bel avenir professionnel. Le club présente ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches, à tous les coéquipiers et amis de Thomas, et leur apporte tout son soutien dans ces moments difficiles, est-il ajouté. Face à cette triste actualité, toutes les rencontres du week-end, Domino Ligue 2, National 3, U19 nationaux, U17 nationaux, sont reportées. La Ligue de football de professionnels, LFP, avait déjà annoncé cette décision un peu plus tôt. Dans ce contexte, la LFP a décidé de reporter la rencontre Tour FC, Valenciennes FC programmée ce vendredi 9 mars, et de faire respecter une minute de silence sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end, a-t-il été précisé dans un communiqué.